Là, on vous présente comment multiplier le capteur de température, celui-ci, un tramiteur de température IFM téléphonique, l'un des plus grands constructeurs en termes de capteur. Et là, on l'a tablé sur une CPU Siemens 314 PMDB sur une CPU compact à la base. Et là, c'est sur une inclination analogique qu'on a câblé ça. Et maintenant, sur ce capteur-là, on lui permet de faire directement le calibrage sur lui. Il a deux sorties, une sortie 420 analogique, une sortie numérique IO-Link. IO-Link, c'est un nouveau protocole de communication, un nouveau capteur à sonneur dans l'industrie 4.0. C'est lui qui vient optionner dans l'industrie 4.0. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur lui? On peut venir, par exemple, appuyer ici, sur le menu. Et là, on a la consigne. Hyper-comment-regulateur également. Hyper-comment-regulateur, c'est le transmetteur aussi. Et là, par exemple, c'est la valeur minimale du process. Vous voyez qu'on mesure jusqu'à moins de 40 degrés, c'est SUS. Et là, c'est la valeur max 150, c'est ce qu'on a eu à configurer. Et quand on a un principe EF, à EF, on peut venir, par exemple, ici, choisir le type de sortie utilisée. C'est A1, on va dire, si c'est une sortie, switch, une sortie, IOLIN. Et A2, si c'est une sortie, analogique. Et là, si il y a un peu là, on va voir que c'est I, ou j'ai 5, pour une sortie courante de 40 mA. Si c'était tant qu'on aurait voir I. Voilà. C'est là, c'est l'unité de mesure du REC. C'est ce qu'on choisit l'unité de mesure du capteur en REC. Là, c'est la valeur max minimale à afficher après avoir fait le premier REC. Pareil, c'est les valeurs maximales. C'est le décalage, le regard du décalage. Et là, c'est ce qu'on fait, le dumping. Le dumping, c'est le temps pour que le capteur puisse envoyer la donnée qu'il a encore de l'I sur le process. En cas, analogique. C'est le revers du dumping. Voilà, donc on va revenir dans. On a fait de configurer ça, on a configurer déjà. On est à Cancroix, c'est ce que c'est. On va voir le programme, switch à portal. On est à Cancroix. On va simuler la valeur. Il y a un petit décalage. On va arrêter ça tout à l'heure. On va donc simuler la valeur. 354 degrés celsius. ņ 1,5 degrees Celsius. 1,9 degrees Celsius. Voilà donc ce qui concerne la mise sur pied d'un transmetteur de température. Très intelligente parce qu'il y a deux sorties. Une sortie switch, une sortie IOLIN et une sortie qui est uniquement analogique. Avec le connecteur bien sûr M12 qui est là. On peut bien faire des choses. On peut dire que ça baisse moins bien quand on a 1,8, 1,8 degrees Celsius. Voilà, on se revoit tout à l'heure là.